Il existe encore 80 patientes en attente d'un premier don d'ovocyte aux séquences de Tours et qui, parfois, pour certaines, attendent depuis plus de trois ans. Je pense qu'il y a certaines personnes et certaines confrères ou consoeurs qui ne le savent pas non plus que le don d'ovocyte, quand même, il existe en France. Difficilement, mais il existe. Si une jeune femme solidaire, courageuse, certes, il en faut quand même pour venir nous voir, effectivement généreuse, de 18 à 37 ans, elle peut être donneuse d'ovocyte. Ce don d'ovocyte sera gratuit, il sera anonyme, mais il sera intégralement pris en charge par la Sécurité sociale. Et tous les frais annexes, que ce soit les trajets, les gardes d'enfants, ou effectivement, ça peut être aussi des arrêts de travail nécessaires, seront également intégralement rémunérés et indemnisés à la patiente. Ce don d'ovocyte, il n'a à long terme aucune conséquence, ni sur la santé de la femme qui donnerait, ni sur sa fertilité. On a besoin de solidarité entre les femmes pour aider des couples.